bonjour à tous alors comme vous avez l'air d'apprécier la chaîne ésotérique je reconnais c'était une promesse que j'avais faite sur mon blog donc le monde de l'esprit.blogspot.com et donc j'avais fait cette promesse et je l'ai réalisé c'est d'enseigner ces choses alors on va faire un petit retour en arrière un flashback sur la croyance au maître du monde le titre de la vidéo c'est le maître du monde entre croyance entre le maître du monde entre diabolisation et nouvelle identité donc du coup pourquoi je parle de diabolisation ben c'est simple quand les chrétiens parce que les juifs n'ont jamais été prosélytes vraiment jamais non ils avaient une religion mais c'est pas de prosélytisme pour que les gens adhèrent à leur culte en général ils restaient dans leur culte et les autres restent dans leur culte aussi mais les chrétiens ont commencé à devenir prosélytes c'est à dire qu'ils ont voulu enseigner la parole de dieu à tout le monde parce que jésus a dit elle enseignait toutes les nations et donc quand ils sont arrivés sur le territoire européen par exemple par exemple il y a d'autres territoires mais bon ça a commencé là mais ils se sont retrouvés confrontés à une croyance très ancienne c'est à la base c'était le à la base c'était le grand esprit de la nuit ensuite cette croyance est un peu modifié par des représentations le grand esprit de la nuit on représentait pas trop encore non les représentations c'est le pan génétique et pas d'agénie on appelle le dieu corps nu le dieu dans chez les celtes kermunos il ya d'autres il ya d'autres appellations chaque culture chaque culture avait une appellation comme ce dieu et des corps nu la légende a voulu que le diable et des corps voilà et donc c'est parti de la la diabolisation alors à la base c'était juste un diablotin excusez moi je dois brancher mon chargé alors à la base c'était juste un diablotin et par la suite il se faisait toujours rouler par une certaine femme blonde et grande plus grande que lui qui n'est autre que la déesse mère c'est important de savoir que c'est la déesse mère elle aussi elle a plein de noms dans chaque culture elle a un nom différent donc du coup c'est elle qui le roulait et petit à petit déjà elle a disparu et petit à petit quand on regarde les figures des représentations du démon on voit que le démon est de l'un des peu en plus en plus en plus ça ne peut faire peur Peur qu'il a peur de la vie qui fait peur de se concentrer sur des choses spirituelles et on va ajouter des passages volontairement dans les textes sacrés on va conserver des choses à la base des religions du message originel de ces religions et donc du coup ce qui se produit c'est arrivé à la renaissance et je ne l'ai vu des gens ont complètement oublié cette histoire ce qui se passe ils ont complètement oublié cette histoire mais ils sont toujours mauvais ils n'ont pas changé depuis toujours, ils ont toujours eu des vices les vices ils les apprennent toujours même sans lui donc est-ce qu'il était vraiment si méchant que ça ? est-ce que la spiritualité est vraiment émue de Dieu ? tout à fait, parce que les gens n'ont pas changé regardez il y a eu trois guerres mondiales mais les gens ne croient pas vraiment le nouvel âge c'est depuis à peu près après-guerre ouais c'est pas ce qui a fait le désordre qu'il y a qu'il y a actuellement et qu'il y a eu avant c'est pas ça donc du coup la croyance en un Dieu suprême a toujours existé toujours alors certains l'appellent Grand Esprit donc c'est plutôt Saint Esprit il y a toujours un Dieu suprême quelque part grand esprit de la nuit précisément ou un Grand Esprit tout court un nom quelconque pour certains c'est le Bouddha pour d'autres c'est Jésus pour d'autres c'est le Père dans les cieux très loin justement dans les cieux loin de nous mais qui nous observe enfin il y a toujours cette croyance donc l'utilité du texte sacré c'est quoi ? c'est pas de de s'interdire de vivre de s'interdire de tout faire de s'interdire d'évoluer parce que les croyances spirituelles font évoluer les mélanges parce que vous connaissez mieux l'homme vous connaissez mieux vous-même après vous connaissez mieux les autres après vous avez des relations qui vous établissent ça c'est sûr enfin le but c'est le but de la spiritualité vient d'amour et donc après mais comme le diable a été définitivement diabolisé et que tout le monde l'a quasiment abandonné les spiritualités qui invoquent des démons comme ça quand même si but Lucifer qui fait ça ? personne maintenant la plupart des gens ils connaissent pas des trucs là donc ça ça reste des croyances relativement rarissimes dans la société les gens qui pratiquent les sciences occultes comme moi par exemple sont perçus comme des margineuses généralement donc la plupart des gens ne s'y intéressent pas du tout qui on diabolise maintenant ? et bien la religion oui parce que la religion on dit ben voilà on a toujours cru en Dieu on a toujours respecté ce que nous avait dit les mensonges qu'on nous avait raconté sur le diable en gros on a toujours cru ça et bien maintenant on va faire autre chose parce que le monde nous était toujours aussi il y a toujours des guerres il y a toujours des morts on ne changera pas la nature humaine la nature humaine ne changera jamais elle est comme ça elle est comme ça dans son naturel elle est comme ça elle est biomeur on dit que tout le monde est névrosé mais c'est vrai tout le monde est névrosé maintenant c'est les dépressions le mal du ciel alors que la dépression c'est encore plus névrosé et avant on ne parlait pas de stress maintenant on en parle pourquoi ? la vie change la vie change nos modes de vie ont changé et j'avoue se déshumanisent je veux dire il y a des gens par exemple qui s'aiment toujours à faire un écran une machine mais jamais une personne jamais c'est rare mais la machine elle prend le dessus même quand vous êtes avec une personne elle peut parler sur sa tablette ou envoyer des messages après la personne peut regarder la télé même si vous êtes avec elle ça ne change rien donc vous vous êtes en train de parler avec elle parce que vous n'êtes pas déshumanisé et cette personne ne calcule pas parce qu'elle est déshumanisée elle calcule sa machine elle regarde ses actualités et elle communique avec des personnes mais c'est derrière un écran donc il faut toujours passer par un écran un intermédiaire pour communiquer à juste quelqu'un pourquoi l'homme ne peut pas passer par un intermédiaire pour communiquer avec le maître du monde ça ne change rien mais bon aujourd'hui nous ne sommes pas là les nouvelles identités qui sont en train de se créer actuellement se basent sur le fait que la religion peut faire mieux ce qu'on nous a appris avant c'est nul et je veux bien la mettre mais il y a tout une nouvelle spiritualité c'est à dire qu'on peut trouver autant les végans on peut trouver des raéliens aussi ça existe le raérialisme c'est une religion justement on avait noté aussi que l'état canadien où il y avait beaucoup beaucoup de raéliens au canada a retiré le mot Dieu de la constitution québécoise parce que les raéliens c'est une religion athée et donc du coup il y a aussi la flamme violette voilà ça peut être religion athée au contraire c'est très chrétien enfin très chrétien c'est une croyance chrétienne mais après je veux dire je ne suis pas sûr qu'il y ait des églises qui l'enseignent c'est plutôt des mouvements hermétiques des ordres hermétiques donc ça reste assez new age mais c'est chrétien quand même c'est marrant c'est très intéressant comme philosophie comme vision c'est des savoirs qui étaient réservés aux émissaires qui ont été envoyés au grand jour et donc il y en a plein on peut les énumérer mais il y en a vraiment beaucoup beaucoup et à chaque fois vous allez constater que on fait un remake de ce qui existe déjà on fait un remake de ce qui existe déjà mais à chaque fois on cherche un nouveau maître un nouveau maître du monde et j'avoue qu'après avoir cherché longtemps je suis tombée sur le nom de ce maître du monde comment est-il des noms tous les noms qu'il a tous les noms qu'il a ce maître du monde j'ai tout cherché parce qu'on dit dans l'aspoir qu'il faut étudier Dieu sur tous ses aspects effectivement il a beaucoup d'aspects en tout cas je peux vous dire que la diabolisation c'est de me rendre horrible ce qui est plus intéressant c'est plus c'est plus c'est plus tout le monde c'est plus c'est plus